Un homme de Québec multiplie les démarches pour faire revenir au Canada sa conjointe et ses enfants qui ont été expulsés du pays l'an dernier. Eliane, ça pourrait se réaliser prochainement? On parle de fin avril, début mai, Véronique, donc sa femme et les deux filles de cette dernière qui pourraient obtenir les permis de travail nécessaires pour revenir ici au Canada, à Québec, endroit qu'elle appelle leur chez eux. J'étais allée à la rencontre de ce couple le jour même de leur mariage en octobre dernier. À ce moment, le couple avait espoir que leur union puisse leur permettre de rester, d'obtenir les autorisations nécessaires pour rester ici au Québec. Hélas, ça ne s'est pas passé ainsi, donc il y a eu des au revoirs déchirants pour cette famille recomposée. Mais là, voilà qu'il y a une lueur d'espoir en ce qui a trait à un retour prochainement. On peut entendre le conjoint aller à ce sujet. Là, présentement, on a entrepris des procédures légales pour qu'elles reviennent comme travailleurs étrangers avec un permis fermé. Un permis spécialisé parce que c'est une entreprise spécialisée puis ils ont besoin de travailleurs. Il manque de travailleurs encore. Présentement, il y a un contrat qui a été envoyé au gouvernement fédéral pour l'obtention du permis pour le 15 mai prochain. Et ce n'est pas facile, là, cette situation pour ce couple, mais Alain, que vous venez d'entendre, se raccroche vraiment à cet espoir de ravoir sa conjointe et les deux filles dans son quotidien avec lui en sécurité. Et même si, bon, il y a quand même une bonne distance qui les sépare, eh bien l'amour perdure dans le temps. J'ai jamais cru à l'amour à distance. Avant. Ça me rend heureux, là. Pas croyable. C'est indescriptible comment je peux... que j'ai hâte qu'il soit de retour ici. Et je me suis entretenue un peu plus tôt avec, justement, sa conjointe et les deux filles de ces dernières. Et vraiment, là-bas, la réalité n'est pas facile pour une question d'accès à l'emploi, de sécurité également. Mais elles font tout en leur pouvoir pour essayer de revenir ici, réintégrer l'emploi qu'elles avaient avant leur départ. Je vous ferai entendre leur témoignage plus tard sur nos ondes cet après-midi. Parfait. Merci, Eliane. Au revoir.